La tendance est toujours en légère hausse à la Bourse de Paris à la mi-journée. Un marché toujours tiraillé entre d'un côté les signes de la solidité de la reprise économique avec notamment les indices PMI dans le secteur manufacturier en zone euro publié hier et de l'autre les craintes inflationnistes aux Etats-Unis. Notamment des craintes inflationnistes alimentées, on le rappelle par la publication de l'indice des prix à la consommation PCE Corp vendredi dernier qui affiche sa plus forte progression depuis 2018. Un équilibre en tout cas dans lequel le CAC 40 progresse tout de même légèrement alors qu'une grande partie des entreprises de l'indice ont déjà publié leurs résultats tandis qu'aux Etats-Unis, 60% environ des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats trimestriels de leur côté. A noter d'ailleurs que nous suivrons aujourd'hui ceux de AXA en France mais après la clôture du marché parisien ainsi que ceux de Pfizer aux Etats-Unis. En attendant, les investisseurs découvriront également quelques statistiques américaines cet après-midi à savoir la balance commerciale au mois de mars mais également les commandes industrielles pour le mois de mars. Côté statistiques d'ailleurs, on note que l'indice PMI dans le secteur manufacturier au Royaume-Uni continue sa progression au mois d'avril et passe de 58,9 points au mois de mars à 60,9 points au mois d'avril signant ainsi sa plus forte hausse depuis les années 94. Du côté des valeurs à présent, sur le marché parisien, Vivendi et Mediaset mettent fin à un différent juridique qui les opposait de longue date. Pour rappel, Vivendi et Mediaset s'étaient entendus en 2016 pour lancer une plateforme qui viendrait concurrencer les plateformes de streaming américaines. Vivendi avait alors racheté le bouquet de télévision Mediaset Premium avant de dénoncer l'accord trompeur sur la valeur réelle du bouquet, selon Vivendi. S'en était suivi le rachat de près de 30% du capital du groupe italien Mediaset, cette fois-ci par Vivendi. Mais un rachat finalement bloqué par la législation italienne quant à la pluralité des médias dans le pays. Vivendi s'est donc engagé à céder les deux tiers de sa participation de 28,8% exactement au capital de Mediaset dans les cinq ans à venir. Mais Vivendi a également accepté de soutenir la stratégie européenne poursuivie par le groupe italien. Mediaset s'est engagé de son côté à verser un dividende extraordinaire de 30 centimes d'euros par action. Autre valeur à suivre à Paris, Dassault Aviation annonce de son côté avoir signé un contrat portant sur l'achat de 30 avions Rafale avec le gouvernement égyptien. Un contrat dont le montant s'élève à 3,75 milliards de dollars. Et côté actualité, valeur toujours en ce qui concerne un contrat également. Airbus s'apprécie légèrement à la mi-journée alors que la compagnie allemande Lufthansa annonce une commande portant sur cinq A350-900. Lufthansa qui annonce également avoir commandé cinq Boeing 787-9. Et on continue à suivre les actualités valeur à Paris avec Trigano. Trigano qui annonce de son côté des résultats au-dessus de ses prévisions pour le premier semestre de son exercice décalé. Trigano qui annonce pour le premier semestre donc un bénéfice opérationnel courant en progression de 70% environ. Une annonce qui fait grimper le titre de Trigano aux alentours des 10% à la mi-journée. On note cependant que Trigano annonce également estimer que certaines tensions sur la livraison de pièces pourraient perturber sa production sur l'ensemble de l'année. Et on finit ce point à la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés. C'est le pétrole qui est aux alentours des 69 dollars le baril de Brent. L'once d'or qui reste toujours stable aux alentours des 1780 dollars. L'euro dollar qui reste lui à son niveau des 1,20 dollars pour 1 euro. Tandis que les rendements obligataires à 10 ans aux Etats-Unis sont au même niveau que celui auquel ils étaient hier, à savoir aux alentours des 1,62%. Merci d'avoir regardé cette vidéo !